Salut à tous, c'est Invest Pokémon. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo investissement. J'ai investi dans un autre TCG que Pokémon. L'avenir me dira si j'ai bien fait ou pas. On verra. Honnêtement, je ne sais pas. Pokémon, je connais le marché. Je sais comment ça évolue. Je sais dans quoi il faut investir. Pour ce TCG-là, ce n'est pas du Pokémon. Mais en ce moment, je suis en train de regarder la série. Je kiffe la série. Donc si je joue des séries, vous allez peut-être deviner ce que c'est déjà. Trouvez sur Internet un prix assez haut quand même par rapport à ce que ça vaut normalement. On va découvrir ça. Donc là, c'était bien emballé dans le papier bulle. Et voilà. Le display One Piece OP05. En anglais, bien sûr. Alors l'anglais cote mieux que le japonais. Ça cote bien mieux. Et en dessous, voilà comment c'est. En termes de taille, c'est assez compact. Franchement, ça ne prend pas énormément de place. Par rapport à un display Pokémon, on est à peu près 30 à 40% en moins en termes de taille. C'est vraiment tout petit. Après, je trouve ça joli. J'aime bien le fille en Guerre 5 qui est dessus, bien sûr. Même si dans l'anime, on aura pu s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Mais sinon, voilà. L'anime en ce moment est vraiment cool. Donc je me suis dit, pourquoi pas investir sur un display One Piece OP05. Étant donné que ce display n'arrête pas de monter. Je sais qu'aussi, il y a l'Orkana. Alors par contre, c'est assez compliqué. Je vais vous donner un petit conseil sur l'Orkana. Si vous investissez sur le chapitre 1, faire attention parce qu'il y a énormément de reprint. Il y a énormément de reprint. C'est prévu, normalement, vous allez avoir le chapitre 1 pour le mois d'août. Et un deuxième chapitre 1, l'Orkana, deuxième vague, chapitre 1, en reprint pour décembre. Donc ce qui fait que les quantités vont augmenter énormément. Et en termes d'investissement, à mon avis, ce n'est peut-être pas le meilleur plan. Parce que plus vous avez de quantités, plus l'objet après va être soit va perdre de sa valeur, soit ne vaudra pas grand-chose, malheureusement. Alors, franchement, le TCG One Piece, je le trouve sympa. Les cartes qui sont dessus sont sympas. On n'a pas de français. Alors je ne sais pas pourquoi on n'a pas de français. Bon, peut-être que ceux qui ont créé le TCG nous ont dit qu'on n'est pas de français. Et si je ne m'abuse pas dedans, vous pouvez avoir une carte Luffy. Alors je ne sais plus en quelle version il est, mais je crois qu'il est dédicacé par le créateur de la série. Si je ne dis pas de bêtises. Et il me semble que sa cote est dans les 3000 euros. Voilà, à peu près. Mais bon, cette carte, je ne sais pas tous les combien elle sort. Mais c'est une carte de Luffy un peu comme ça, je crois. Bon, je ne connais pas trop la série. Là, je suis néophyte. Mais franchement, c'est un item très sympa pour investir. Je n'en ai pas pris une dizaine. Ça sort, voilà. Je ne connais pas trop. Donc je préfère en prendre un petit. Et peut-être qu'à l'avenir, je vais prendre un petit de chaque TCG. Alors, Cana, je me tâte parce que bon, voilà. Peut-être un autre TCG, notamment Star Wars. J'ai vu Star Wars qui a l'air pas mal. C'est une série qui me touche plus. Que j'aime bien l'univers. Bon, voilà. Alors, à voir ce qu'ils sortent comme TCG. On ne sait pas. Yu-Gi-Oh ! Alors, Yu-Gi-Oh ! Il faut que je me trouve un display de Yu-Gi-Oh ! Absolument. Parce que j'adore Yu-Gi-Oh ! Et je n'ai rien de scellé en Yu-Gi-Oh ! Je n'ai que dalle. Il faut que je trouve quelque chose en Yu-Gi-Oh ! Donc, s'il y a un display qui sort, bon. Et que la série est énorme, j'achète et j'investirai dedans. Wally-wally-wally ! Donc, petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ce petit display One Piece. Moi, je le trouve, franchement, moi, je le trouve trop joli. Voilà. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, tu ne peux pas passer à côté. Voilà. Il y a des choses comme ça où... Si on a un peu d'argent, on se dit, il ne faut pas passer à côté. Parce que ça, au P05, quand il n'y en aura plus dans le marché, à mon avis, dedans, il n'y a que des cartes de ouf. Donc, cartes de ouf, voilà. Ça va prendre de la valeur. C'est certain. Alors, est-ce que ce sera comme Pokémon ? Peut-être que ce sera intéressant de faire le comparatif entre les deux. Mais je ne sais pas, voilà. Après, même si ça ne prend pas de valeur trop, 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 bon, c'est toujours joli, je trouve. Et voilà. Non, ça, c'est sympa. Franchement, comme item, c'est sympa. Alors, je ne crois pas qu'ils fassent des boosters à l'unité chez One Piece. Je ne suis pas sûr qu'un Pokémon, il me semble qu'ils ne font que des petits displays comme ça. C'est peut-être moins cher après en production. Voilà. Et voilà où ? Donc, on se retrouvera après pour une autre vidéo sur ma collection PCA. Donc, ça arrive. J'ai de la collection PCA. Et la collection PCA, donc, c'est un organisme de gradation pour les cartes Pokémon. Peut-être les cartes One Piece aussi, Yu-Gi-Oh. Voilà. Il faut un peu de tout. Et j'ai une collection assez importante. Je la montrerai. Elle va arriver sur la chaîne. Donc, restez à l'affût. Normalement, c'est prévu pour une à deux semaines. Il faut que je fasse plusieurs vidéos parce que sinon, si je la fais trop longue, vous n'allez pas rester. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver pour un petit peu d'ouverture quand même. Ça ne serait pas mal. Même si en ce moment, il n'y a rien qui me botte. Donc, sur Pokémon, c'est un peu chaud, 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 chaud. Allez, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada